Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester fidèles au programme de WALF. Bienvenue à votre émission Opinion qui a le plaisir de recevoir ce dimanche, Maître Mam Ademeguey. Maître, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir de nouveau bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Vous êtes avocat, membre fondateur de la plateforme Avenir Sénégal Bignou Boc, ancien candidat à la présidentielle et ancien coordonnateur national du forum civil. Le Sénégal est dans une impasse. C'est cette phrase qui ouvre la vision fondatrice de la plateforme Sénégal Bignou Boc, plateforme que vous avez créée avec d'autres acteurs de la société civile. Alors, l'impasse que vous décrivez, elle est de quelle nature ? Permettez-moi, Pierre-Edouard, avant de commencer, de dire bonjour à vos téléspectateurs et leur présenter mes voeux à l'occasion de ce mois sain de Ramadan, de prier pour que ce mois de très haute spiritualité nous inspire et demander à Dieu d'accepter toutes nos dévotions. Pour répondre à votre question, l'impasse est une impasse qui résulte d'occasions ratées, qui résulte d'une gestion sans résultat pendant 55 ans. On ne va pas l'oublier, on est indépendant depuis 55 ans. Et le Sénégal n'a toujours pas trouvé sa voie. La pauvreté est endémique à l'indépendance du Sénégal par rapport aux autres pays qui sortaient de la colonisation, avec quand même pas mal d'avantages sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la santé. Mais vous prenez ces différents secteurs, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup progressé. L'héritage a été mal géré. Si on n'a pas reculé, non, l'héritage n'a même pas été conservé. Parce qu'on aurait pu comprendre qu'on ne progresse pas, mais qu'on ne recule pas. Prenez l'école, prenez la santé. Aujourd'hui, rien que l'exemple de l'école est un exemple patent. Moi, je fais partie, j'ai eu la chance d'être un produit de l'école publique. Quand on était jeune, c'était un honneur d'être à l'école publique. C'était la disgrâce d'être à l'école privée. Quand vous étiez à l'école privée, ça signifie que vous avez été renvoyé de l'école publique. On vous pointait du doigt pour dire qui est en quoi il fait. Maintenant, c'est l'inverse. C'est très symptomatique. Maintenant, on a presque honte de dire que son fils est à l'école publique. On se glorifie d'avoir son fils à l'école privée. Ce n'est qu'un exemple. Vous prenez la santé, l'hôpital d'Antec, l'hôpital de référence, la maternité de l'hôpital d'Antec. Voilà un exemple. Cette maternité est fermée depuis pratiquement 5, 6, 7 ans pour quelques centaines de millions de francs, privant les femmes de conditions normales d'accouchement. C'est juste des illustrations pour laquelle on n'a absolument pas avancé. On a même reculé. Et vous, vous avez vu cette responsabilité à qui ? À tout ce qui a eu l'opportunité de gérer ce pays. Tout ce qui a eu à gérer ce pays sont responsables de cette situation. Je pense que ce serait intéressant que les économistes fassent un exercice. C'est de calculer la totalité de ressources qui ont été mises à la disposition des différents régimes depuis l'indépendance. C'est absolument colossal. Tout le monde reconnaît que le Sénégal était l'enfant chéri des bailleurs de faux. On a obtenu énormément de ressources. Au résultat, on ne voit pas l'impact dans le vécu des citoyens. L'autre raison de la mise en place de... Il y a trois autres raisons de la mise en place du Sénégal. C'est l'attente d'issue des populations après deux alternances. On avait fondé énormément d'espérance et d'espoir dans l'alternance de 2000. On a fondé énormément d'espérance dans l'alternance de 2012. Au bout du compte, attente d'issue des populations. La troisième raison, c'est la persistance du clientèle politique avec ses effets induits. Népotisme, malgouvernance, corruption, clanisme. Et ça, ça ne peut pas continuer. Et la dernière raison, c'est le renoncement des acteurs aux conclusions des Assises nationales et à l'esprit du 23 juin. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que nous avons estimé, avec un groupe de personnes, celui de la société civile, de mettre en place cette plateforme pour essayer de proposer une voie alternative. Oui. Vous dites que le Sénégal est dans une impasse. Quelqu'un comme Ablaï Amad Dansero dit que le Sénégal est en danger. C'est quoi ? Il est allé trop loin dans le diagnostic ou bien vous dites qu'il a fait que le diagnostic est normal ? L'impasse est une situation, un constat ponctuel. Le danger, c'est une perspective. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut s'assommer vers le danger. Si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne pose pas les actes forts, si on ne marque pas les ruptures indispensables et transformatrices, notre pays peut arrêter vers une situation dangereuse. Sénégal, c'est la plateforme que vous avez créée. Alors, peut-on s'attendre de voir ce mouvement transformé en parti politique ? Je ne le pense pas parce que c'est un choix très clair. Nous avons choisi une plateforme et pas un parti politique. Et ne serait-ce que du point de vue marketing, nous n'allons pas nous mettre à créer un parti politique au moment où les partis politiques ont une image plus que négative dans l'opinion. Et on risquerait de dire encore un parti de plus. Encore un parti, il y en a 250, je pense qu'il y a assez de partis politiques. Et pour une autre raison, c'est que nous n'avons pas choisi un parti. Un parti, c'est un cadre fermé, une culture partisane qui n'est pas inclusive. Nous avons fait une plateforme qui est totalement différente. Dans l'esprit, parce que c'est une structure ouverte, c'est différent. Nous ne cherchons pas à embrigader les gens, à les rassembler dans un seul cadre organique. Nous respectons l'autonomie et l'indépendance des composants de la plateforme. Et nous voulons enrichir la plateforme de la richesse de l'expérience de toutes ces parties prenantes. C'est pour ça que nous avons développé la notion de dynamique multipolaire. On peut être dans la plateforme et on reste autonome dans ces activités. On reste d'une certaine manière indépendant. Nous partageons un certain nombre de valeurs majeures. Mais sur le reste, chaque structure, chaque personne, chaque parti politique qui va faire partie, garde son autonomie et son indépendance. Justement, dans cette plateforme d'anciens membres très actifs des Assises nationales, cela signifie-t-il qu'avec l'avènement de Macky Sall au pouvoir, vous n'avez pas senti une réelle prise en compte, prise en charge des préoccupations des conclusions des Assises ? Il n'y a même pas de prise en charge. Vous parlez de réelle, il n'y a même pas de prise en charge. Macky qui avait signé la charte de bonne gouvernance des Assises ? Bien entendu, qui a signé la charte et qui est accompagné dans sa coalition par des déminents membres des Assises nationales. Il est revenu pour dire que je l'ai signé sous réserve ? Il n'y a pas de réserve. L'histoire a parlé, mais le président Mbou l'a dit, Mwamudou Laminloum l'a dit, et ça c'est des faits. L'histoire est claire. Il n'y a absolument pas de système de signature avec des réserves. Il avait signé purement et simplement. Et c'est regrettable, parce qu'aujourd'hui, si on veut juger cet acte, on peut considérer cet acte comme une manœuvre dans le cadre de l'élection entre les deux tours pour séduire un certain électoral, c'est-à-dire le peuple des Assises. Et c'est regrettable. Mais ce qu'il faut regretter aussi, c'est que le président Nakissal est accompagné dans sa coalition par des minants membres des Assises. Et il est extrêmement surprenant de constater que ces éminants membres des Assises qui font partie vraiment des initiateurs principaux ont passé pratiquement à pertes et profits, les conclusions des Assises nationales. C'est particulièrement regrettable. Et c'est un élément fondamental de la mise en place de la plateforme Sénégal Binioubogue, parce que nous estimons que ce travail extraordinaire, c'est le résultat de travaux mobilisant tout ce que le pays a de meilleures ressources, on ne peut pas laisser ce travail non utilisé. En réponse à la charte des Assises, il a proposé son Yonu Yokote, qui est devenu plus tard le plan Sénégal émergent. Oui, mais n'oubliez pas qu'il a aussi commandé un rapport à la Commission nationale de réforme des institutions, en lui demandant de réfléchir, en s'inspirant des conclusions des Assises, et en combinant ça avec son programme de Yonu Yokote. Mais Yonu Yokote, c'est lui qui a pris des engagements en signant la charte des Assises. Et tous qui ont signé les Assises, il y a une clause qui dit que les signataires s'engagent à appliquer les conclusions des Assises nationales. Voilà. Aujourd'hui, vous en voulez à Mexal pour n'avoir pas appliqué la charte des Assises ? Nous regrettons ça et on n'a pas de raison de l'en vouloir. Nous faisons le constat regrettable et nous prenons une responsabilité. Nous mettons en place cette plateforme en nous inspirant essentiellement des conclusions des Assises nationales qui ne doivent pas rester l'être mortes. Notre engagement, c'est de travailler à faire partager à la majorité des Sénégalais notre vision, notre démarche, très largement inspirée des Assises nationales pour proposer un projet alternatif, crédible, un projet qui va produire les ruptures transformatrices au bénéfice des populations. Mais certains de ces partisans disent que la charte des Assises n'est ni la Bible ni le Coran. Elle n'est pas immuable. Non, on n'a pas dit que c'est immuable. C'est pour ça que nous parlons d'inspiration. Nous nous inspirons des Assises nationales. Il n'y a rien d'immuable, sauf la parole divine. Mais la question qui se pose, c'est qu'on ne peut même pas parler de cette manière. Ce qu'on constate, c'est qu'on n'applique rien des Assises. C'est ça la question. On n'applique rien des Assises. Si on avait encore appliqué une partie en disant voilà... C'est pour ça que je disais à l'époque quand le Président a mis en place cette Commission nationale de réforme des institutions, qu'à mon avis, ce n'était même pas nécessaire que c'était au Président de prendre sa responsabilité politique, de prendre dans les Assises ce qu'il estimait devoir prendre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et d'assumer... Je prendrai tout ce que je disais, bon, et je déciderai au moment opportun. Mais qu'il assume. Et encore une fois, je pense que dans ce genre de choses, on doit bannir le jeu. Parce que M. le Président de la République, même s'il est à la plus haute fonction de l'État, quand il s'agit de faire des options sur les fondamentaux comme la Constitution, ce n'est pas une affaire de jeu. Le Président de la République doit écouter le peuple, doit prendre des décisions sur la base de consensus, doit écouter le peuple, doit savoir ce que souhaite le peuple. C'est lui qui a été élu, non ? Mais il a été élu. C'est pas un pays de manière collégiale. Mais même s'il a été élu, nous devons comprendre que la démocratie, l'élection ne peut pas être interprétrée comme le fait de donner carte blanche. Nous, nous préconisons la démocratie participative, c'est-à-dire l'implication permanente de population à tout moment de la vie politique. Nous n'avons pas la conception consistante à dire qu'une fois que vous avez élu quelqu'un, il a carte blanche, il est omnipotent, il peut faire ce qu'il veut. C'est d'être récusé par les conclusions des Assises nationales, qui demandent qu'on révisite cette conception de la fonction présidentielle. Ces partisans, vous avez tout à l'heure parlé de la commission dirigée par Amodou Mokarabou, mais ces partisans disent que Mokarabou et compagnie sont dans une logique d'affaiblir le Président de la République, parce qu'il lui hôte pratiquement de toutes ses prérogatives. Vous répondez quoi ? Mais c'est la révision des prérogatives du Président de la République et un des éléments les plus importants des conclusions des Assises. Si vous prenez la charte de gouvernance démocratique, le rééquilibrage des pouvoirs veut dire implicitement qu'il faut reconsidérer l'omnipotence du Président de la République dans notre système institutionnel. Pas affaibli, on ne parle pas d'un Président affaibli. Il faut faire un équilibre, même aux États-Unis, qui est la plus grande démocratie du monde, et à ce qu'on appelle le check and balance. On ne laisse jamais un Président avec des pouvoirs absolus. Le Président Obama, quand il prend des décisions, très souvent, la majorité de décisions qu'il a à prendre sont ensuite passées au filtre du Congrès ou du Sada. Il peut prendre une décision qui va être remise en question à ce niveau. Ce n'est pas ça la question. Aujourd'hui, il faut équilibrer les pouvoirs. On n'a pas besoin, parce que les pouvoirs absolus, c'est les pouvoirs des souverains. Un Président de la République n'est pas un souverain. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous sommes dans une république. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le Sénégal Bignoubègue est-il porteur d'une offre politique ? Nous y travaillons, oui, certainement. C'est notre vocation, c'est notre souhait. Je voudrais juste rappeler que nous avons un credo. Le credo, c'est d'être l'exemple du changement que nous voulons, de l'incarner par notre parole et par nos actes. Nous avons ensuite sept valeurs. Éthique et vertu. Compétence. Engagement patriotique. Égalité. Respect des valeurs républicaines. Culture de l'intérêt général, culte de l'intérêt général et solidarité. Oui, sauf que là, sur le papier, toutes les formations politiques prônent la même chose. Oui, c'est pour ça que nous disons, notre credo, c'est d'incarner les changements que nous voulons. C'est vrai ce que vous dites. Mais justement, ce à quoi nous invitons les Sénégalais, c'est justement d'être vigilants, de ne pas se contenter de ce que les gens disent. Quand les gens s'engagent sur une chose, nous invitons les Sénégalais à interroger leur background, à interroger leur engagement. On est dans un petit pays, on se connaît très bien. Nous voulons, nous, être cohérents. Ce qui se passe souvent, c'est une rupture de cohérence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Nous nous efforçons, nous nous efforçons et nous ferons en sorte que ce que nous disons corresponde à ce que nous faisons. Mais comme vous le dites, les populations doivent juger sur ce que nous allons faire. Nous ne prétendons pas, nous ne demandons pas aux populations de nous croire sur parole. Nous leur demandons de nous juger sur pièce et de juger tout le monde sur pièce. Sauf que là, il se dit que les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Vous êtes d'accord ou non ? Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, le Sénégal mérite mieux que ce que nous avons. Le Sénégal mérite mieux ce que nous avons. C'est pour ça que nous pensons qu'il était temps, c'est l'objet, un des objets de la mise en place de la plateforme, il était temps de mettre en place un cadre. Un cadre permettant à tous ces Sénégalais qui ont partagé les mêmes valeurs. Les Sénégalais qui ont cultivé, qui sont des gens compétents, qui ont une culture de l'intérêt général, qui sont des patriotes, qui aiment passionnément leur pays. On va leur proposer ce cadre. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais qui ne sont pas satisfaits de la situation et qui veulent bouger, on ne leur offre qu'un seul choix, c'est d'aller dans les partis politiques. Où là-bas, il y a un chef qui est l'alpha et l'oméga de tout. Il y a des personnes qui n'acceptent pas ça. C'est pour ça qu'on offre ce cadre-là, qui est un cadre ouvert, pour permettre à ces Sénégalais-là de s'impliquer, pour donner à notre pays la classe politique qu'elle mérite. Vous voulez s'ouvrir aux frustrés des partis politiques ? Non, pas aux frustrés des partis politiques. Nous sommes positifs. Nous voulons nous ouvrir aux Sénégalais qui veulent donner quelque chose à leur pays, mais que le cadre des partis politiques ne convient pas. Nous ne cherchons pas à nous frustrer. Au contraire, nous voulons des Sénégalais optimistes pour l'avenir du pays, engagés sur le plan patriotique et déterminés à changer les choses. Vous dites que vous êtes porteur d'une offre programmatique. Cela signifie-t-il que vous allez présenter un candidat à la prochaine présidentielle ? Nous n'avons pas encore un programme. Nous avons dégagé un credo, nous avons dégagé sept valeurs, et nous avons dégagé des visions au niveau de quatre piliers. Les institutions et l'état de droit, la société et les valeurs, l'économie et la place du Sénégal en Afrique et dans le monde. C'est dans ces axes principaux qu'on va développer notre réflexion pour aboutir à une base programmatique. Nous n'y sommes pas encore. Maintenant, pour répondre à votre question, nous travaillons à créer les conditions pour avoir un candidat, non seulement à l'élection présidentielle, mais aux élections suivantes, notamment les élections législatives. Et nous y travaillons à plusieurs niveaux. Au premier niveau, trois niveaux. Au premier niveau, mobiliser le maximum de compétences et de ressources humaines de qualité avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Ça, c'est le premier niveau. Au deuxième niveau, faire partager aux Sénégalais, parce que ça, c'est extrêmement important. Nos interlocuteurs, c'est nos concitoyens. Faire partager aux Sénégalais notre credo. Faire partager aux Sénégalais cette offre alternative. Et troisièmement, aller développer un programme qu'on va soumettre aux Sénégalais. Voilà, on travaille à créer. Voilà les conditions qu'on crée pour qu'au moment opportun, nous soyons en mesure de présenter le meilleur candidat possible. Oui. Qui ? Est-ce que vous l'avez identifié, ce candidat ? Ou bien vous êtes pour un leadership ? Nous avons un leadership collectif. Nous avons une approche complètement différente. C'est pour ça que nous ne sommes pas un parti politique. Parce que nous changeons complètement d'approche. Nous recusons la logique messianique. Nous avons une approche de leadership collectif. L'ère de l'homme providentiel ? Non, c'est terminé. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a que des gens qui se prétendent des hommes providentiels. Les cimetières sont pleins de gens qui étaient indispensables ou censés être des hommes providentiels. Maxal dit qu'il est le président le mieux élu en Afrique. Oui, mais... Avec 65% des soukages. Non, ça je vais y revenir. Mais nous recusons la logique messianique. Nous développons pour l'instant un leadership collectif. Et le jour où on devra désigner notre candidat, ce candidat ne sera pas notre chef, notre messie. Ce sera notre capitaine d'équipe. Parce que nous, nous travaillons sur la base d'une équipe. Au moment important, c'est une équipe que nous proposerons aux Sénégalais. Nous ne vendrons pas simplement une personne qui, après derrière, fait ce qu'elle veut. Parce que c'est ce qui se passe souvent. On vous présente des choses et après, on fait autre chose. Maintenant, ce que dit le président Macky Sall, il a eu 65%, il faut le reconnaître. Ça, il n'y a pas de problème. Il a été bien élu. Il a été bien élu. Ça, c'est incontestable. Mais ça, ce n'est pas une fin en soi. Être bien élu, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif des populations, quand ils élisent en président, c'est les résultats. Aujourd'hui, on constate que les ruptures annoncées ne sont pas au rendez-vous. Les Sénégalais sont déçus. Parce qu'il n'y a pas eu les ruptures pour lesquelles nous nous sommes engagés. Moi, à qui vous parle, je me suis battu. On était sur le terrain avec le président Macky Sall. On s'est battus pour créer les conditions pour qu'il soit élu. Mais nous ne nous sommes pas battus pour ça. Nous attendions autre chose. Il a trahi l'idéal qu'il a porté au pouvoir. Disons qu'il n'a pas été conforme à l'esprit du 23 juin. Et c'est très regrettable. Il a choisi sa voie. S'il pense que la voie royale, ce n'est pas celle des assises, mais celle de son prince. Rien ne l'obligeait à aller signer la charte de gouvernance démocratique. Il aurait pu dire à ce moment-là aux Sénégalais, je choisis ma propre voie. C'est une question de réelle politique. Non, c'est une question d'opportunisme politique. Et ça, ce n'est pas correct. C'est un problème d'éthique politique. En matière politique, il faut avoir de l'éthique. Quand on a pris des engagements devant les populations, il faut le respecter. Vous pensez qu'il faut moraliser la vie politique dans notre pays ? Mais absolument. Tous les Sénégalais le veulent. Aujourd'hui, même les partis politiques le reconnaissent. J'ai lu la dernière fois un article d'un ministre qui répondait à un président de la commission de l'Assemblée nationale qui avait eu des propos extrêmement durs contre le Parti Socialiste. Eux-mêmes reconnaissent qu'il faut repenser les choses. Même les membres des partis politiques. Il faut changer les choses. Ça ne peut pas continuer comme ça. La pratique politique doit changer. Cette culture politique doit radicalement changer pour prendre en charge les intérêts des populations. Dans un contexte où on dit que les engagements politiques, les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Oui, ce qu'ils disent, c'est ceux qui ont cette conception dépassée de la politique. Enfin, cette conception qui n'est plus acceptable, disons, de la politique. C'est-à-dire faire de la politique comme on fait un projet. C'est-à-dire on fait un projet personnel, de promotion personnelle, pour accéder à des ressources, aux ressources de l'État. C'est ça la finalité. Donc ces gens n'ont pas de morale. Quand quelqu'un dit que les engagements n'engagent que ceux qui y croient, c'est des gens sans morale. Quelqu'un qui a la morale ne peut pas se permettre de dire une telle chose. Et de dire dans un pays comme le nôtre où les enfants nous entendent, les hommes politiques, les leaders politiques doivent être des exemples. Parce qu'ils sont exposés à toute la société. Ils sont exposés à nos enfants. Il ne faudrait pas aujourd'hui que nos enfants croient qu'il n'est pas nécessaire de travailler, de faire des efforts, d'aller à l'école. Mais que par, comme on dit, du njout niac, on peut y arriver et passer de la pauvreté absolue à la richesse incroyable. Dans notre pays, il se dit que ce n'est pas les offres programmatiques qui élisent un chef de l'État. C'est plutôt la conscience personnelle du candidat. Mais moi, je ne suis pas un féru, je ne suis pas obsédé par le programme dans le détail. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est pratiquement impossible à un candidat qui n'est pas au pouvoir, qui ne dispose pas de certaines informations, de faire des propositions de programmes précises. Simplement parce qu'il n'a pas toutes les données. On ne peut pas faire une proposition de programme si on n'a pas toutes les données. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut proposer une vision, proposer de grandes orientations. Mais on ne peut pas aller dans le détail de certains programmes. Il n'est pas là la vision ? Pardon ? Si on contextualise, il n'y a pas de vision, à votre avis ? Il n'y en avait pas jusqu'au PSC. Maintenant, le PSC est une vision. Attendons de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est un programme, c'est un projet. C'est possible. C'est possible. Moi, je ne suis pas totalement convaincu sur certains aspects, mais c'est possible. Parce que du point de vue de l'idée, c'est une bonne chose. Parce qu'effectivement, c'était bien de se projeter sur une certaine durée. Parce qu'il y a une courte durée. Du point de vue de la conception, c'est discutable. Parce que je pense qu'on aurait pu mieux utiliser les ressources nationales. Du point de vue de la gestion financière, c'est regrettable. Parce que je ne pense pas qu'on avait besoin de dépasser 2 milliards et demi. Maintenant, du point de vue du contenu, il y a dans le contenu des éléments très intéressants. Et d'autres moins intéressants. Pour donner un exemple, sur des éléments très intéressants, le secteur de l'énergie, par exemple, est très bien pris en charge. C'est un élément qui est fondamental quand on veut créer l'émergence. Mais vous prenez d'autres secteurs, il y a des problèmes. Je vous donne un exemple. Prenez par exemple, on a parlé de réformes structurelles. parce que certaines réformes structurelles. Il y a des prérequis dans le PSE. Parce qu'il y avait des espèces de tests de sensibilité où on avait identifié les points du PSE dont la mauvaise mise en oeuvre pouvait négativement impacter le PSE. C'est les ressources humaines en font partie. L'environnement des affaires, l'état de droit. Mais vous prenez par exemple au niveau des ressources humaines. On a lancé le PSE déjà. Mais au mois de mai, c'était le 21 mai exactement, le ministre de la Fonction publique a installé le comité de pilotage de l'étude diagnostique sur le service public. Qui doit mettre en oeuvre le PSE ? Est-ce que ce n'est pas l'administration ? Fondamentalement, c'est l'administration, principalement. Je vous lis quelques... Je vais citer madame le ministre. Ce qui propose d'ailleurs très pertinent. Notre administration doit passer d'une logique de commandement à une logique de développement. Donc on n'y est pas encore. C'est une aspiration. Une aspiration. La fourniture des services publics a été souvent pensée dans une perspective unidirectionnelle. à travers laquelle l'administration détermine l'offre sans prendre en considération la demande. Et elle dit qu'il faut une approche bidirectionnelle. Donc on n'y est pas encore. Il faut reconcilier les usagers avec l'administration. Toujours madame le ministre. Et enfin, faute d'une internalisation de la culture de l'évaluation au sein de l'administration, il n'a pas toujours été possible, pour la plupart des réformes, d'appréhender et d'apprécier objectivement leurs forces et faiblesses. Donc on est en plein chantier. On est en plein chantier au niveau de l'administration. Donc le principal acteur de la mise en oeuvre du SPC est en plein chantier. Donc il y a un problème. Voilà une des dimensions. Si vous prenez, par exemple, l'état de droit à justice, mais c'est quelques paragraphes du PSC, alors que c'est déterminant. La question des institutions, de l'état de droit, de l'environnement, c'est déterminant, c'est capital. Ça n'a pas été suffisamment pris en charge. Et de ce point de vue, on a totalement négligé un travail remarquable. Enfin, je ne dirais pas remarquable, parce que moi, j'étais partie prenante. Ce serait prétentieux. Mais en tout cas, un travail qui avait mis en place un document de référence concernant la justice, qui est le programme secteur et la justice, ça n'a pas été pris en charge dans le PSC. Donc je dis, il y a une vision, il y a un projet. Ce que je regrette aussi par rapport au PSC, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme une poudre magique. Quand on jette partout, à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on dit voilà la poudre magique. On a l'impression qu'il y a une plus de milliards sur le Sénégal. C'est quoi ? C'est un piège ? C'est une grosse erreur de communication, à mon avis. Et il ne faut pas utiliser le PSC, comme je disais tout de suite, comme une poudre magique. Il faut travailler pour avoir les résultats. On a même vu un ministre, ou je ne sais même plus si ce n'est pas le Premier ministre, sur une affaire qui n'avait rien à voir avec le PSC, tout de suite dire voilà le résultat du PSC. Donc, il faut être objectif, travailler. C'est bien, il y a une vision. Maintenant, il y a une vision, c'est le PSC. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est autre chose. Mais il y a une vision, il y a un cadre de référence. C'est une bonne chose. Mais il faut travailler pour atteindre les résultats, plutôt que de mettre le PSC à toutes les sauces. Il faut travailler, le Premier ministre nous appelle au travail. C'est le leitmotiv même, quand il a été nommé Premier ministre, il dit au travail. Non, mais c'est très bien. C'est encore une fois, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, on formule toujours les discours politiquement corrects, c'est normal, heureusement. La question, ce n'est pas ça. La question, c'est que quel est le résultat sur le terrain ? Est-ce que nous tous, moi comme vous, citoyens ordinaires, usagers du service public, on a senti des changements majeurs ? Est-ce qu'au sommet de l'État, le la est donné ? Oui, mais justement, au sommet de l'État, il y a beaucoup de tâtonnements, justement. Donc c'est pour ça que, même de ce point de vue, on a l'impression qu'on n'est pas sûr des directions. On n'est pas sûr des directions. Qu'est-ce que vous l'avez fait dire ? On se pose la question de savoir quel point, est-ce qu'on sait vraiment où on veut aller ? Parce qu'il y a des tâtonnements, il y a les trois premiers ministres en trois ans, cinq directeurs de cabinet en trois ans. Voilà, un gouvernement pléthorique. Encore une violation d'un engagement du président. Non, parce que c'était 25, on est à 39. Il y a 33 membres du gouvernement, trois secrétaires d'État, trois ministres d'État. Sans compter l'armée de ministres conseillers. Donc voilà. Mais c'est le volume de travail qu'il exige. Attendez, quand... Il n'y a pas un souci d'efficacité. Quand M. le Président a proposé 25 minutes, il était censé, il était censé plus que ça d'ailleurs. Parce que M. le Président, il ne faut pas l'oublier, il a une trajectoire exceptionnelle. Il connaît tous les rouages de l'administration. C'est donc en connaissance de cause qu'il avait proposé 25 minutes. En connaissance de cause. Maintenant, ce serait grave. Une marge d'erreur comme ça, elle n'est pas acceptable. Il y a les réalités du pouvoir. Mais c'est une marge d'erreur qui n'est pas acceptable. Je pense que personne ne connaît le pouvoir mieux que le Président Bakissade, avec sa trajectoire. Non, non, ce n'est pas ça. Je pense que c'est le clientélisme politique. Quand on voit des débordements comme ça, c'est qu'on fait un gouvernement, on se dit, oui, mais on a oublié tel coin, on a oublié tel groupe, et ainsi de suite. Et on crée aussi des postes... Aujourd'hui, là, j'ai regardé les journaux, il y a un nouveau ministre conseiller. On en crée comme ça parce qu'on veut satisfaire certains clients, entre guillemets, sur le plan politique. C'est ça qui est la raison. Ce n'est pas la charge du travail. Nous allons progresser un peu, Maître Mme Adema Gueye, pour parler de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale intervenue en début de semaine passée. Quel est votre point de vue là-dessus ? Sénégal, le milieu, Boga a publié un communiqué aujourd'hui sur la question. Nous avons un point de vue qui est clair. Sur certains aspects, il y a quelque chose de positif parce qu'effectivement, il faut le reconnaître. Sur la question de la stabilité des coalitions, sur la question de ce qu'il faut faire pour éviter le nomadisme parlementaire, il y a des progrès. Il faut le reconnaître. Mais il y a quand même dans cette loi une mesure majeure qui est très regrettable, qui est un recul démocratique. Laquelle ? C'est le fait de faire passer le nombre de députés nécessaires pour créer un groupe de 10 à 15 et qui nous crée, qui nous amène vers une assemblée quasiment monocolore. Ça, c'est un recul démocratique grave qui résulte de calculs politiciens et c'est regrettable. Et on constate aujourd'hui que sous tous les régimes, c'est pas seulement le régime du président Baguizal, c'était pareil sur Ablaïwan, c'était pareil sur Abdou Diouf. On manipule les lois, on manipule les lois pour des raisons purement politiciennes. Et il faut dire une chose, j'ai entendu la dernière fois un député dire, nous allons vous imposer notre majorité. Une majorité, comme du temps du président Ablaïwan, on disait, une majorité ça sert à quelque chose. Ce n'est pas ça la démocratie. Une majorité, elle écrase, non ? Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la dictature de la majorité. C'est plus le respect des intérêts des minorités que la dictature de la majorité. C'est ça la vraie, la démocratie de bonne qualité. Ce n'est pas la démocratie primaire où on dit, j'ai la majorité, je vous écrase. Ce n'est pas ça. 15 députés pour la formation d'un groupe parlementaire, 15 c'est un dixième sur les 150 députés que constitue l'Assemblée. C'est un recul. C'est logique, non ? Non, je ne raisonne pas en termes mathématiques. On avait une situation, on a une nouvelle situation. Nous constatons que c'est un recul démocratique. Parce qu'effectivement, quand on remet en question les conditions permettant de constituer dans certaines conditions un groupe pour que le débat démocratique se développe dans l'Assemblée, pour créer les conditions, parce qu'on en parle toujours justement, cette histoire du dialogue politique. Comment peut-on parler du dialogue politique si on ne crée même pas les conditions permettant d'avoir à l'Assemblée nationale des groupes de familles politiques différentes ? Parce que le cadre, par excellence du dialogue politique, c'est là, ça doit être l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, on rend beaucoup plus difficile la possibilité de construire des groupes parlementaires, ça va être un monologue. Un monologue est très préjudiciable à tout système démocratique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de caporaliser l'Assemblée au profit de l'exécutif. C'est le résultat que ça va donner. Parce qu'il n'y aura pas de véritable débat. Il n'y aura pas un débat démocratique fort et soutenu au sein de l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de respiration démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Et il ne faut pas réduire cette question à des problèmes de... J'ai entendu un député de la paire dire, oui, ils veulent qu'on leur donne des voitures, qu'on leur donne des salaires. Le fait de rendre ça plus difficile nous fait faire des économies. Voyons, si on voulait faire des économies, on ne passerait pas de 25 membres du gouvernement à 39. La gabagie, c'est là que ça se situe. Donc si on veut faire des économies, il faut les faire à tous les niveaux. Un ou deux groupes ne peuvent pas changer fondamentalement les choses de ce point de vue. Oui, et aujourd'hui, qu'est-ce qui explique, à votre avis, l'absence de mobilisation de la société civile lors du vote de cette loi comparée au 23 juin ? Vous dites quoi ? Les Sénégalais ont perdu toute capacité d'indignation ? Le temps n'est pas encore venu. Aujourd'hui, il y a quand même de réactions fortes. Si vous avez vu la presse, que ce soit... Ce n'est pas au même débat que le 23 juin. Non, ce n'était pas de la même dimension. Ce n'était quand même pas de la même dimension, franchement. La réforme que voulait introduire le président Ouad était quand même d'une autre dimension qui impliquait beaucoup l'avenir du pays. Donc, ce n'était pas une loi constitutionnelle. C'était une loi constitutionnelle. Là, il ne s'agit même pas d'une loi. Il s'agit du règlement intérieur. Mais là, on s'avance à petits pas. Peut-être qu'on va en arriver à un niveau... Mais ne vous inquiétez pas. Les populations sont très attentives. Et au moment opportun, ils sauront dire non. Ça, je peux vous l'assurer. L'absence de la société civile, cela signifie-t-il que Macky Sall, comme on le dit trivialement, a réussi à phagocyter en quelque sorte la société civile ? Non, non. Ça, c'est une... On simplifie parce que la société civile, personne ne peut la phagocyter. Ça ferait une indigestion. La société civile est tellement énorme, tellement importante que personne ne peut la phagocyter. C'est-à-dire, encore une fois, je suis obligé de le répéter, on a tendance à réduire la société civile à quelques personnes connues, à quelques organisations. La société civile, c'est toutes les associations du pays, c'est tous les ASC, c'est tous les Daïra. Donc, c'est multiforme. Personne ne peut faire disparaître la société civile par définition. Il y a quelques membres... Oui, ces membres sont placés. Oui, connus, qui ont fait des choix. C'est leur responsabilité. C'est très simple. Ça les disqualifie pour parler d'une certaine manière comme ils le faisaient. Ils sont peut-être disqualifiés ? Non, ils sont disqualifiés pour parler comme ils le faisaient. Ils ne peuvent pas. Quand on est dans un gouvernement, il y a même un membre du gouvernement qui l'a dit. en disant je ne vais pas être dans un gouvernement et critiquer ce gouvernement. Ce qui est vrai au demeurant, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Quand on choisit d'entrer dans le gouvernement, il faut accepter de la solidarité gouvernementale. Il faut accepter de se taire, même quand on n'est pas d'accord. Donc, voilà la situation. Mais si ces personnes veulent revenir, occuper leur place dans la société civile... Mais là, personne n'a le droit de régenter qui entre et qui sort. Chacun assume ses responsabilités. Et c'est aux populations d'apprécier. La société civile, ce n'est pas un parti. Il n'y a pas de carte. Donc, celui qui dit que je suis là, il dit ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. La question qui se pose, c'est comment il est perçu par la population. C'est ça qui est important. Alors, nous restons à l'Assemblée nationale. A votre avis, est-ce que cette présente législature, la 12e législature, a respecté les engagements de rupture promise ? Ce n'était déjà pas le cas avant le vote de cette loi. C'est l'un encore moins après le vote de cette loi. La rupture n'est pas encore au rendez-vous ? Absolument pas. Absolument pas. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait qui caractérise une rupture ? Rien de particulier. C'est vrai qu'il y a quelques nouvelles figures à l'Assemblée qui sont assez intéressantes. Mais globalement, les choses n'ont pas changé. Il n'y avait pas déjà de rupture avant le vote de cette loi. Encore moins après le vote de cette loi. Cette loi constitue même, comme je l'ai dit tout à l'heure, un recul. L'Assemblée qui a réglé la question de la durée du mandat de son président, il reste une autre question, celle du mandat présidentiel. Maki qui avait promis de ramener ce mandat-là à 5 ans. Sauf que là, il y a un flou artistique qui entoure cette question. Comment l'appréhendez-vous ? Le Ouahouakhet est en route. Vous pensez ? Absolument. Le Ouahouakhet est en route. J'avais dit, je me dédie pour ceux qui ne comprennent pas. Oui, il faut prendre quelques exemples. Il y avait déjà ces propos très sibilistes, tenus à fatigue. Ou à Kaffrine. Ensuite, ces derniers jours, on a l'impression que les choses s'accélèrent. Parce que M. le Président a encore, au détour d'une phrase dans une interview, dit que je vais consulter le Conseil constitutionnel. On veut filer la patate chaude au Conseil constitutionnel. Quelques jours après, le ministre des Affaires étrangères a dit oui, pour nous, l'élection, le calendrier électoral présidentiel, c'est 2019. C'était peut-être un lapsus. Pas du tout, parce que M. le secrétaire d'État de l'alphabétisation l'a confirmé aujourd'hui, en disant que pour eux, le mandat, c'est 7 ans, et que la parole de M. le Président n'est pas au-dessus de la Constitution. C'est vrai, non ? C'est mal posé le problème. Dans le principe, c'est la vérité. C'est mal posé le problème. Le problème est très simple. Nous avons un homme, devenu chef de l'État, qui a pris son engagement devant les Sénégales. Personne ne l'a forcé. En disant clairement, je vais réduire mon mandat. En disant sur le perron de l'Élysée, que le mandat sera réduit et s'appliquera au mandat en cours. C'est clair, n'est-ce pas ? C'est une question de respect d'engagement politique. Ce n'est pas une question juridique. Aujourd'hui, on veut filer la patate chaude au Conseil constitutionnel, et j'en appelle au Conseil constitutionnel, de ne pas accepter d'être l'instrument d'une manipulation politique. Il va trancher, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a rien à trancher. On consulte. On l'a consulté. Ce n'est pas un content, c'est on l'a consulté. Attendons de voir quelles questions M. le Président de la République va leur poser. Mais en tout cas, d'ores et déjà, j'anticipe en les invitant solennellement à ne pas se mêler dans ce qui est un débat politique. Qu'on se remémore de triste mémoire le rôle joué par le Conseil constitutionnel en 2011. Et j'ai beaucoup d'espoir parce que le nouveau président du Conseil constitutionnel est un homme honnête, rigoureux et compétent. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté. Et des experts de très haut niveau du droit constitutionnel l'ont dit. Il suffit d'aller au référendum. Et d'ailleurs, le Sénégal, Bidjou Bogue, s'est prononcé sur la question. Il y a un communiqué qui va sortir lundi. Cette question est très simple. Ça ne dépend que de la volonté de M. le Président de la République. Il lui appartient de prendre ses responsabilités. et de respecter sa parole. On ne renie pas sa parole. Et quand on a ce niveau de responsabilité, ce serait extrêmement grave de renier sa parole. D'aller au référendum ou bien passer par la voie parlementaire ? Mais l'article 27 est très clair. Il n'y a aucune discussion dessus. L'article 27 dit clairement que le mandat est de 7 ans, il est renouvelable une fois. Que cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. C'est l'article 27 de la Constitution. Pour des raisons d'économie, un référendum qui nous coûterait 15 milliards. On ne s'arrange pas avec l'État de droit. Parce que si vous vous arrangez avec l'État de droit aujourd'hui sur cette question pour des raisons d'économie, demain on va s'arranger avec l'État de droit pour d'autres questions fondamentales. On ne s'arrange pas avec l'État de droit. Et je dirais que, à mon avis, je pense que c'est même de la faute de M. le Président de la République. Moi, à l'époque, j'avais fait une proposition qui n'a pas été entendue. Pourquoi n'a-t-on pas profité des élections locales pour coupler ça avec le référendum ? Ça n'aurait rien coûté. Pourquoi ? On devait faire les élections locales. Il suffisait de coupler avec le référendum. Pour le référendum, vous voulez qu'il y ait un paquage entre la durée du mandat présidentiel et les réformes de la Commission Bau, ou bien que le référendum soit consacré uniquement à la question du mandat du président ? Non, je pense que c'est dommage qu'on fasse un référendum uniquement pour la question du mandat. Je pense qu'il faudrait le faire dans le cadre des réformes institutionnelles. Mais comment libérer les questions ? Parce qu'il faut répondre par oui ou non ? Mais aujourd'hui, je pense que sur la question du mandat, sur les principales questions, mais là, prenons la question du mandat, il suffit de demander aux Sénégalais s'ils sont d'accord pour une réduction du mandat applicable maintenant en cours. Oui ou non ? Et une fois qu'une décision que le peuple aura à parler, si c'est oui, on modifie la Constitution. Et si le nom, l'emporter ? Parce qu'on ne s'en peut pas prendre en considération. A mon avis, le nom ne peut pas l'emporter. Mais si c'était aussi évident, vous croyez que M. le Président de la République, qui est au pouvoir avec son parti, est très, très renseigné ? S'il était sûr que le nom allait l'emporter, il allait faire le référendum en étant sûr que les populations diraient non et qu'il garderaient son mandat de 7 ans. Il est plus renseigné que nous. Les populations sont satisfaites de son travail, ils lui diront non. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je suis 7 citoyens comme vous, je fais des constats. Je ne crois pas que les citoyens sont satisfaits. Les attentes sont déçues, les ruptures ne sont pas au rendez-vous. C'est ça le constat d'évidence. Je pense que tout le monde est d'accord. Vous dites que le Ouahouakhet est en marche. Qu'est-ce qui risquerait d'arriver alors, si jamais Macky Sall se dédisait ? Je ne souhaite même pas l'imaginer. Aujourd'hui, faites le décompte. Il n'y a que l'APR, et encore, parce que, M. le Président, nous attendons encore que le président soit clair. Mais supposons que M. le Président dise, je ne fais mes 7 ans. Vous faites le décompte politique. Il n'y aurait que l'APR qui serait favorable. Que l'APR. Aucun des alliés du Président n'est d'accord avec ça. Le PS, le PIT, la LDMPT, et l'opposition, les organisations de la société civile. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et une mobilisation de ce regroupement risque de peser lourd. C'est pour ça que je prie Dieu pour qu'il inspire le président en ce mois de Ramadan. Je prie Dieu pour qu'il l'inspire. Pour qu'il respecte sa parole. Le respect de la parole c'est une valeur religieuse. Le Wach-Wachet serait lourd de danger. Très lourd de danger. Très lourd de danger. Voilà. Les questions d'actualité, Mme Adem-Guy, c'est aussi le rapport, ou bien les rapports, de l'IGE et de la Cour des Comptes. Mais la question qu'on se pose tout le temps, et après. Bonne question. Bonne question, et c'est regrettable. Parce qu'effectivement, c'est comme un rituel. Chaque année, on se rend en rapport. Le président reçoit le rapport, on fait de beaux discours, on fait de... Les journaux font de belles unes, et après, on passe à autre chose. Ce sera différent cette fois-ci, non ? Il y a déjà une évolution, parce qu'il faut s'en féliciter. M. le président de la République a dit que toutes les personnes épinglées par le rapport de la Cour des Comptes de 2014, 2015, doivent être poursuivies. Je voudrais lui suggérer d'ajouter 2014 et 2013, parce que ces rapports aussi n'ont pas connu de suite. Mais plus fondamentalement, il faut quand même qu'on réfléchisse sérieusement sur deux choses. Pourquoi les corps de contrôle font ces constats récurrents chaque année ? Pourquoi il n'y a jamais de poursuite ? Je réponds à la deuxième question. Il n'y a jamais de poursuite parce qu'on a conféré au président de la République le pouvoir exclusif de donner suite au rapport. Pour le rapport de l'IGE, pour le rapport de la Cour des Comptes, quand il y a des délits, la Cour des Comptes n'oblige de saisir le ministre de la Justice. Donc, c'est l'exécutif qui décide. Mais on reconnaît très bien le client de la politique. Les personnes contrôlées sont tous issues du même giron politique que le président... Ils sont dans le giron politique du président de la République, qui est du seul à le pouvoir. Donc, vous croyez que lui, il va demander qu'on poursuive son allié politique ? Quand il dit je ne protégerai personne... Oui, mais la preuve, ça fait trois rapports. Qui est-ce qu'on a poursuivi ? Il a en même temps dit aussi qu'il a mis le dossier sous le coude. Ça fait trois rapports. On n'a poursuivi personne. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne protège personne. Il s'agit de dire qu'on va poursuivre les personnes concernées. Donc, aujourd'hui, ce qui est anormal, qui n'est pas conforme à la transparence, ni à l'équité, ni à la bonne gouvernance, ni au principe républicain, c'est que c'est le président à la République de décider que X va être poursuivi, alors que Y, qui a commis un délit mineur de moindre dangerosité sociale, lui, il est poursuivi devant les juridictions et condamné. Mais l'autre, parce qu'il est un haut niveau politique, c'est un point du président à la République, le président peut décider de ne pas le poursuivre. Voilà la raison. Donc, clientélisme politique. Pourquoi les constats récurrents ? Les constats sont récurrents parce que le choix des hommes doit être remis en question. parce que si chaque année on constate les mêmes errements, si chaque année on constate les mêmes manquements, c'est qu'il y a un problème de choix. Et le choix, pourquoi ce choix n'est pas bien fait ? Parce qu'il est fondé sur le clientélisme politique. On choisit les gens en fonction de leur appartenance politique et de leur proximité avec M. le Président à la République. C'est ça qui... Si on arrête ça et qu'on sélectionne les responsables sur la base de leurs compétences et de leur intégrité, je suis sûr que ces choses ont évolué positivement. Et il faut aussi réformer parce que je pense qu'il faut qu'on réforme l'IGE, qu'on réforme la Cour des camps pour permettre à ces structures de saisir directement les juridictions, le cas échéant. Et laisser au Président de la République l'aspect traitement administratif des conclusions des rapports. Et poser la question de nos rapports au dernier public. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique d'y mettre fin. Parce que c'est très simple. Ce qu'il demande, c'est le fait que les rapports n'aient pas de suite. Si les rapports connaissaient systématiquement une suite et que les personnes concernées étaient poursuivies et sanctionnées, ça pourrait changer un certain nombre de choses. Et le rapport avec le dernier public, c'est quoi ? C'est que tout part de culé en télise politique. Si vous choisissez quelqu'un uniquement en fonction de cette considération et que vous le jugez uniquement en fonction de ses résultats politiques, ils se croient presque autorisés de piquer dans la caisse. Il y a une élection, on a entendu le président dire, moi, ne me demandez pas d'argent, je vous ai donné des postes. C'est presque implicitement dire, écoutez, utilisez ce que vous avez pour faire votre politique. Les élections seront sanctionnées. Seront sanctionnées. Ça veut dire, aujourd'hui, vous êtes jugé au résultat sur vos résultats politiques. Et résultats politiques, pour les obtenir, c'est comment ? C'est aller sur le terrain, donner de l'argent, organiser des choses, où prendre l'argent ? Quand vous êtes dans une... Où prendre l'argent ? Donc, il y a des réformes en profondeur qu'il faut faire pour régler cette question du rapport à nos données publiques. C'est choisir des personnes intègres et compétentes, pas des personnes uniquement en fonction de leur appartenance politique. Dernière question, c'est le rapport de Duman Wright-Woods. Maître Mme Adam Gueye, vous êtes aussi militant des droits de l'homme. Alors, ce rapport épingle également le régime en place concernant un peu le non-respect des droits au Sénégal. Il y a de cela deux ans, Sidi Gassama, secrétaire exécutif d'Amnesty International, disait que Maxal était sur les pas d'Abdoulaye Ouad, ce qui lui a fallu de critiques assez acerbes. Aujourd'hui, est-ce que vous allez... A l'époque, j'avais dit que je n'étais pas... Sur ce même plateau, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec M. Gassama. Les choses ne sont pas parfaites, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que les choses sont plus graves que ce soit Abdelaye Ouad. Et il faut aussi dire que quand même, la question, ce n'est pas qu'il n'y ait... On ne peut pas, à mon avis, éviter à 100% les dérapages. La question, c'est que quand il y a des dérapages, est-ce que des poursuites sont engagées ? Et je pense que quand même, il y a eu beaucoup de progrès de ce point de vue. On a vu beaucoup de personnes, des gendarmes, des policiers qui ont fait l'objet de poursuites, certains même qui ont été emprisonnés. Quand les opposants sont brutalisés... Non, mais c'est un dénoncé. La ministère internationale a raison de le dire. Mais quand même, nous aussi, on a été brutalisés du temps d'Ouad. Moumoudou Diop a été tué dans une manifestation. Donc, c'est bien de faire les constats. Mais je ne pense pas que ce soit... Ça apporte en plus que de dire que la situation actuelle est pire que du temps d'Ouad. Faisons le constat. Battons-nous pour que la situation change et évolue pour atteindre la perfection autant que possible. Mais bon, il y a certaines comparaisons qui ne me semblent pas opportunes. Oui, l'affaire Cité-Tobago et la manière dont elle a été gérée par le gouvernement. C'est une affaire regrettable à plusieurs points de vue. C'est-à-dire que le gouvernement a une très grande responsabilité parce qu'on ne peut pas concevoir que 200, si je ne me trompe, 84 logements et puis être construits ou en tout cas commence à être construits sans que l'État ne soit pas au courant. C'est inimaginable. On ne peut pas le concevoir. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a toute une chaîne de complicité qu'il faut démanteler. On a sacrifié certaines personnes. Pour moi, jusqu'à présent, je considère que ce sont des boucs émissaires. Il faut aller plus loin que ça. Ils ne sont pas sanctionnés, pas sacrifiés. si la responsabilité est établie. Mon avis, c'est que pour cette affaire, il faut aller en profondeur pour déterminer toutes les responsabilités. Toutes les responsabilités et sanctionner tout le monde. J'ai l'impression qu'on s'est empressé de donner en gage, en pâture aux populations quelques têtes des boucs émissaires, mais je suis persuadé qu'il faut aller à un niveau beaucoup plus élevé de responsabilité pour justifier ce qui s'est passé. On ne peut pas construire 284 sur 284 parcelles sans que l'État ne soit au courant. Donc ça, c'est quand même une responsabilité de l'État. Maintenant, ce que l'État a fait, c'est-à-dire demander aux populations de quitter, c'est ce qui conforme à la loi. Moi, je suis un adepte de l'État de droit. Et quand même, ce qui est regrettable, c'est que les populations qui ont construit aussi, à mon avis, auraient dû se faire conseiller. On n'achète pas un terrain dans n'importe quelle condition parce que la loi elle est claire. Un terrain, on l'achète sur la base de papier. En bonne règle, on peut toujours vérifier quand vous achetez un terrain, on peut vérifier l'existence du terrain, le propriétaire, les charges sur le terrain. C'est à ça que sert le livre foncier. Maintenant, c'est dommage pour eux parce qu'effectivement, il y a une ambiance de laxisme qui peut laisser penser aux gens qu'on peut tous se permettre. Donc, ils sont un peu les victimes de tout le laxisme qu'il y avait eu avant. Ils pensaient qu'on pouvait le faire et puis de toute façon, après, on va nous régulariser. C'est dommage, mais je pense que ça doit être un nouveau point de départ pour que cesse ce genre de situation. Merci, Maître Mme Ademeguay. Vous êtes avocat, membre fondateur de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubeg, ancien candidat à la présidentielle et ancien coordonnateur du forum civil. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion. Merci infiniment. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Pierre-Edouard. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Au revoir.